– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – On s'était quitté le soir du 3ème jour au coucher du soleil sur le domaine des Sandiras. La suite, c'est maintenant. – Sous-titrage ST' 501 – Réveil dans la localité de Saint-Médard-Dexydeuil. Juste le temps pour la Bentley de profiter des premières lumières du jour pour s'exposer à l'objectif. Pour la SLS de prendre un bain de soleil et pour les plus matinaux d'entamer une danse singulière. – Il est temps de repartir sur la route du Périgord noir. – Direction Hautefort à la découverte d'un Périgord multiple. – C'est une terre de différence et c'est bien mis en valeur par ces voitures. Là, clairement, depuis tout à l'heure, c'est un supplément. – C'est pourtant ce moment que choisit la Lamborghini pour se dégourdir les cylindres. – Très vite, la caravane gagne l'esplanade du château d'Audefort. Véritable forteresse à l'architecture marquée par des constructions successives entre 11e et 16e siècle. Hautefort domine, comme pour s'adresser au ciel. Derrière son pont-levis se cache une cour intérieure spectaculaire. Au pied des remparts, les jardins La Française accueillent une R8 Speeder couverte pour échapper au soleil brûlant. Et soudain, alors qu'on est au lendemain de la mutinerie de l'équipe de France de football, après 4 heures de shooting par 40 degrés, un curieux vent de front de teinte et d'ironie secoue une équipe affamée. Les revendications satisfaites, l'équipe reprend la route. La Bentley quitte Hautefort avec la ferme intention de prouver que ses 2,3 tonnes ne l'empêchent pas d'être sportive. C'est ça qui est déroutant, c'est que ça se conduit comme une Twingo. La Dordogne, alors forcément, détour au milieu des canards, quand la qualité du foie gras passe par le respect de l'animal. L'Audi Air 8 Speeder décide de mener la caravane sur la route de Salignac et Vigue, juste pour montrer qu'avec ses 525 chevaux, elle sait aussi dominer les débats. Arrivée au jardin du manoir d'Érignac, elle pose au milieu des bronzes du sculpteur Kling. Expressive et puissante, les œuvres jouent avec l'eau et l'axe des jardins, comme pour mieux saluer nos sculptures sur métal. Lesquels s'amusent de cet environnement tantôt japonais, tantôt italien ? Un certain sens du mélange des arts et des époques. Mais déjà, il faut s'envoler pour notre dernière étape. La Ferrari californien choisit de faire entendre sa propre musique. Juste le temps de rejoindre la demeure de Joséphine Baker, le château d'Emilande, la première star afro-américaine devenue française y vécu 21 ans. De Martin Luther King à ses activités de danse, le lieu a gardé intacte l'empreinte de la panthère noire. Et il y règne une atmosphère toute particulière. Le lieu dans lequel nous nous trouvons est d'un calme au lintier. C'est là que s'achève notre rencontre avec le Périgord. Mais heureusement, il reste près de 500 km d'autoroute et quelques départementales pour rallier Paris. On l'a vu, on rencontre des artisans qui sont adorables. Les gens ont cœur sur la main, sont contents en plus qu'on parle d'eux. Donc on a vraiment des rencontres. Le road movie c'est ça, mais c'est avant tout une vraie aventure humaine. Et pour rêver encore, un dernier moment intense sur l'anneau de vitesse du Ceram à bord de la Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Bon vol. Rendez-vous très vite sur d'autres terres. A bord de ce qui reste le plus bel instrument de voyage inventé par l'homme à ce jour, l'automobile. Et très beau sujet signé Florent Huguet, bien sûr nos amis de la rédaction. D'Option Auto d'ailleurs avec nous, Pierre Lardenois. Alors Pierre, avez-vous des amis footballeurs ? J'en ai, j'en ai, j'en ai. Voilà, j'en avais. On vous annonce que c'est fini. Mais il faut replacer la chose dans son contexte. Voilà, il y a eu l'histoire de grève deux heures avant. Voilà, exactement. On l'était, voilà. Tous les Français étaient choqués effectivement par la pire performance de l'équipe tricolore. Je n'ai rien contre. Alors organiser un tel road movie, est-ce que ce n'est pas une façon de prendre un peu le pouls de la passion automobile ? Parce que là vous étiez vraiment au cœur de la France. C'est aussi ça. C'est-à-dire que le Français, du moins le périgourdin, n'est pas autophobe. Donc ça s'est vachement bien passé. Dès qu'on se posait dans un petit village, etc. Les gens, tout de suite c'était l'attroupement, les gens allaient nous voir. Les gens étaient toujours amusés. Il n'y avait jamais, on n'a jamais trop ressenti. Il n'y avait pas d'animosité, pas de jalousie. Bon, en plus voilà, on avait le X6 activé derrière qui nous suivait avec marqué option auto en gros. Donc tout de suite, de toute façon, ça situait déjà le reportage. On savait que ce n'était pas forcément nos voitures, qu'on était journaliste, qu'on se baladait. Parce qu'on nous fait croire bien souvent qu'il y a une vraie animosité en France vis-à-vis de l'automobile et des véhicules, des fois comme ça, très prestigieux. En pratique, pas tant que ça. C'est vrai dans les grandes villes ? C'est le quatrième road movie, on n'a jamais eu trop de problèmes. On ne peut pas empêcher, et là surtout avec des véhicules aussi visibles, notamment la Lamborghini, Orange, etc. On ne peut pas empêcher que de temps en temps, on a eu quelques réflexions. Les gens nous croisant, très vite fait, par la fenêtre, on entendait quelques noms d'oiseaux, quelques trucs. Bêtement, mais globalement, les gens étaient toujours très 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 sympas. Donc les Français aiment encore l'automobile. Oui, vraiment. On peut être rassuré. Messieurs, merci de vous être déplacés avec nous. Bien sûr, la semaine prochaine, des experts du monde automobile. Un plateau de rédacteurs en chef pour avoir les impressions à chaud de ce mondial de Paris. Merci également à nos représentants des constructeurs. Et bien sûr, un grand merci à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux. le samedi soir à 18h30. Rentez-vous donc samedi prochain, 18h30, pour cette spéciale mondiale. Très bonne soirée sur la 8. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada